Bonjour à toutes et à tous, je profite de cette courte vidéo pour remercier avant toute chose les organisatrices de ce projet de recherche de m'avoir permis d'y participer. Alors l'étude présentée dans le cadre de ce projet était relative à la citoyenneté européenne comme source d'un droit européen de la famille. Le point de départ de cette contribution est la constatation que les points de rencontre entre citoyenneté et famille sont de plus en plus nombreux, notamment dans le cadre du regroupement familial accordé aux citoyens européens. Ainsi, si aujourd'hui la famille est avant tout liée aux droits nationaux, celle-ci est de plus en plus influencée par le droit de l'union en général et par la citoyenneté en particulier. Cette dernière participerait alors à l'émergence du droit européen de la famille en constituant l'une de ses sources. L'ambition de cette contribution est toutefois de démontrer que l'appréhension croissante de la famille par la citoyenneté européenne ne doit pas occulter son ambition première, qui est moins de permettre l'émergence d'un modèle familial européen que d'assurer une construction effective du statut de citoyen et de permettre une circulation optimale de celui-ci. Ainsi, pour comprendre la place, l'apport de la citoyenneté européenne à cette construction, il est nécessaire d'avoir à l'esprit cette ambiguïté originelle. Influence et ambivalence sont donc les deux caractéristiques qui permettent de comprendre la place qu'occupe la citoyenneté européenne au sein des sources du droit européen de la famille, et ce sont ces deux caractéristiques que cette contribution entend démontrer. Ainsi, le premier temps de la contribution cherche à démontrer les déterminants de l'influence de la citoyenneté européenne sur la famille. Cette influence trouve sa source dans la protection qui est offerte à la famille du citoyen. Cette protection trouve deux fondements, la reconnaissance d'une part d'un droit de séjour dérivé aux membres de la famille, et d'autre part la reconnaissance des situations familiales lorsque le citoyen se déplace de territoire en territoire. L'arrêt Coman est un exemple topique de ces deux sources de protection, puisque dans cet arrêt, la Cour de justice se prononce à la fois sur l'interprétation à donner à la notion de conjoint dans le cadre du droit de séjour dérivé du citoyen issu de la Directive 2438, et elle se prononce également d'autre part sur la reconnaissance du mariage de personnes de même sexe conclue sur le territoire d'un autre état membre. Par cette jurisprudence, la Cour de justice contribue à la consécration d'un statut familial du citoyen, citoyen qui doit pouvoir circuler sur le territoire des états membres en voyant ses liens familiaux protégés et reconnus. Et par cette protection, la Cour de justice influence progressivement les contours de la famille au sens du droit de l'union, et induit un relatif rapprochement des droits de la famille nationaux, et participe alors à l'émergence d'un droit européen de la famille. Le deuxième temps de la contribution cherche à démontrer pour autant que la citoyenneté n'a qu'une influence ambivalente et grandement indirecte. En effet, la jurisprudence relative à la citoyenneté, je le disais, n'a pas la volonté de construire un réel modèle familial européen, elle ne cherche pas à établir un réel droit matériel de la famille au niveau de l'union européenne. L'étude de la jurisprudence révèle en réalité que ce qui est protégé, c'est avant tout le statut de citoyen et sa circulation. Là encore, l'arrêt Coman, mais on pourrait en citer un grand nombre, l'arrêt Coman est une illustration particulièrement criante, puisque dans cet arrêt, lorsque la Cour de justice interprète la notion de conjoint, certes de manière audacieuse, comme devant être interprété de manière neutre du point de vue du genre, et donc inclure le conjoint de même sexe, la Cour de justice précise que cette interprétation est moins guidée par la volonté d'assurer, donc de construire ce modèle européen de la famille, que de permettre l'application la plus large, la plus effective possible de la directive 2438, car derrière il y a la volonté d'assurer une effectivité de la libre circulation du citoyen. Autrement dit, c'est moins la citoyenneté qui protège la famille, que la famille, qui est un outil de protection du statut de citoyen. La situation familiale, autrement dit, est mise à profit dans la construction d'un statut de citoyen effectif. Cette instrumentalisation de la situation familiale par la citoyenneté européenne altère donc la participation de celle-ci à la construction de ce droit européen de la famille. Tel est ainsi finalement l'apport de la citoyenneté européenne à la construction de ce droit européen de la famille, celle d'une source indéniable mais paradoxale. vous inclusez. J'y pueilli teอ, Vous demliez? Je vous présente l'application.